Allo! Hey hey! Salut! C'est Maud Elgagnon et mon fiancé! Gabou! Ou Gabrielle pour les intimes, les moins intimes. Gabou pour les intimes. Je suis la directrice de l'équipe Léverie sur le top. Je suis à Tupperware, dans le fond, depuis janvier 2021. Dans le fond, j'ai commencé Tupperware quand mon école de musique a eu des difficultés à cause de la pandémie. Je suis maman de deux beaux petits garçons de 11 et 9 ans également. Mes trois plus beaux moments à Tupperware sont sans aucun doute, chacune des fois que je me suis qualifiée pour des voyages. Donc la première fois, on est allé à Disney en mai 2022. Ensuite, on est allé sur l'île de Roatan ou Honduras en février dernier 2023. Mais la chose que je suis encore le plus fière que ça, c'est le développement personnel que je suis allé me chercher avec ça, parce que ça vient qu'on est fière de nous. Et aussi, j'ai toujours toujours les encouragements de mon fiancé Gabrielle. Dans le fond, on va se marier en octobre. C'est quand je suis revenue de jubiler l'année passée qu'il m'a fait la grande demande. On faisait la vaisselle. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas juste vous qui allez être fière de vous. Il n'y a pas de bon moment. Votre future mère aussi. Dans le fond, bien, ça fait plus de trois ans maintenant qu'on cuisine avec le Tupperware. C'était dans notre vie par défaut depuis 30 ans. Mes parents m'en avaient donné, nous en avaient donné. J'étais plus que donné la piqûre. Mais là, c'est ça. Depuis trois ans, puis là, quand t'as commencé à en vendre, bien là, on en mangeait quasiment le Tupperware. C'est pas compliqué. Puis ça fait maintenant quoi? Un an unique que je fais ça avec toi qu'on est vraiment plus là-dedans ensemble. Écoutez, j'étais le pro du bureau. Je faisais les colis. Mais non seulement j'ai eu une promotion, j'ai eu le droit de faire les ventes avec Maud. C'est assez incroyable. Moi, je capote encore. J'en suis pas revenu. Mais bref, ça a vraiment changé notre vie. On est vraiment, comment je peux dire ça, on travaille très fort. Tu sais, à la base, Maud a son école de musique. J'ai un commerce de produits naturels. On détient des immeubles locatifs. Ça fait beaucoup à gérer. Et malgré ça. Et malgré ça, Tupperware reste le revenu principal de notre famille. Fait que c'est pas peu dire. Puis genre, c'est quelque chose dont je suis très fier, puis que je me gêne pas pour dire « Ah, ma fiancée! » Le recrutement, c'est vraiment la structure de ton équipe. En plus de changer la vie des gens en même temps, tu fais des ventes équipes. Fait que c'est vraiment la base. Comment on fait ça? Dans le fond, le recrutement, il n'y a pas vraiment de solution magique. Tu ne vas pas vendre un abonnement. Tu vas vendre quoi? Tu vas vendre le style de vie. Puis, mon dieu que... Hey, j'en ai-tu fait des formations avant même que Maud commence toute l'aventure de ta power de style de vie, de ci, puis là. Sans vendre. Sans vendre, exactement. Mais c'est vraiment ça. Faites juste rester avec votre... Tu sais, vous partez pour une virée en auto. Bien, vous avez certainement votre bouteille d'eau. Vous cuisinez en famille. Une petite photo. Un petit vidéo. Hey, tout le monde mange trois fois par jour. Exactement. On mange tous trois fois par jour. Ça dépend. Il y en a qui sautent des déjeuners, hein? Mais c'est vraiment important. N'ayez pas peur. Puis, tu sais, on dit souvent « Trop, c'est comme passé. » Bien là, ça s'applique énormément dans le sens qu'il faut publier de façon régulière, mais de façon, on pourrait dire, intensive pour que les gens aient accès à votre contenu non-stop. Dans le sens, c'est de donner aux gens envie d'avoir le même mode de vie, le même lifestyle que vous. Exactement. Parce que, dans le fond, c'est ça qui va donner envie aux gens de s'abonner. Puis, votre personne, votre famille, peu importe, votre situation, votre humour. On a eu des situations super le fun qu'on a partagé nos beaux voyages. Il y a eu des situations moins le fun. On a perdu, tu sais, des proches, un chien. Les gens vont suivre là-dedans à tous les jours. On a eu des risques cachés à notre maison, des rénovations. Jusque-là, on a tout partagé ça à travers notre mode de vie Tupperware. On aurait quasiment pu faire, tu sais, à travers même les posts, mais on aurait vraiment pu faire une série TV avec ça. Fait qu'on a fait une série de live à la place. Exactement. Puis, tu sais, pourquoi que les gens ont besoin de leur abonnement? Bien, c'est pour sauver de l'argent, dans le fond, en achetant en plus grosse quantité sans que les trucs deviennent plus bons, sans le guestillage. Manger sainement, parce qu'on va manger beaucoup plus de la nourriture maison. Sauver du temps, parce qu'on peut cuisiner en avance. On peut faire beaucoup, beaucoup de meal prep. Puis après ça, bien, pourquoi pas une carrière? Parce que souvent, tu ne vas pas recruter quelqu'un qui va vouloir en faire une carrière. Tu vas recruter quelqu'un qui va vouloir changer son mode de vie. Puis, en changeant son mode de vie, c'est là qu'elle va avoir envie d'en faire une carrière. Donc, t'embarquer dans ce bateau-là, nous autres, pas à peu près. Exactement. Nous, on ne fait pas en faire un départ. Tu vas choisir ta vie au lieu de subir ta vie. Tu vas payer tes dettes. Tu vas sortir de ta zone de confort. Tantôt, on a fait la même chose en anglais. On est vraiment sortis de notre zone de confort. On te traite très loin de notre zone de confort, je vous dirais. Tu vas sortir le négatif de ta vie. Tu vas te qualifier pour des voyages avec ta famille. Tu n'auras plus de paiement d'auto. C'est toutes des choses qui peuvent arriver. Mais la première chose, c'est que tu vas être très fière de toi. Moi, le jour où j'ai été capable de ne plus envoyer mes enfants au service de garde, parce que j'ai choisi mon horaire pour du temps en famille. C'est vraiment la chose qui a changé ma vie. Il y aurait plein d'autres raisons que je pourrais énumérer. Mais c'est de montrer. Nous, on ne montre pas juste notre mode de vie de Top Power. On montre notre vie de famille. On montre notre lifestyle au complet. C'est ça qui fait en sorte que les gens veulent s'abonner. Il faut que tu laisses les gens vraiment beaucoup venir à toi. Benjamin, du Top Power, sans offrir l'opportunité à quelqu'un, ne choisis pas pour la personne. Parce que c'est pas… Parce que toi, tu fais « Ah non, tu sais, elle a déjà le bol grand-mère. Elle a déjà le mini hachoir. » Exemple. J'en montre la petite trousse. Mais ça ne veut pas dire que la personne ne voudra pas offrir le hachoir à quelqu'un dans sa famille. Elle ne voudra pas commander la trousse parce qu'elle va vouloir un paquet d'échantillons. Ne choisis pas pour les gens. Offre-le à tout le monde qui t'achète. Rentre en contact avec toutes les nouvelles personnes qui peuvent être sur ton groupe privé. C'est tout un paquet de candidats qui, non seulement parce qu'ils vont avoir vu ton mode de vie, ils vont s'attacher à toi. Donc, en s'attachant à toi, ils vont vouloir faire partie de ton équipe et tout ça. Une chose qui est vraiment très, très importante, que je répète souvent à mon équipe, il ne faut pas que tu dises aux clients « Tu pourrais avoir ça. Tu pourrais avoir ça. Tu pourrais avoir ça. » Non, il faut que toi, montre ce que toi, tu as eu grâce à Top Power. Ton mode de vie, tes récompenses, tes choses à toi. Et c'est ça qui va faire en sorte que ça va changer la perspective des gens qui vont moins avoir l'impression que tu vas leur vendre quelque chose, mais que tu vas leur démontrer. Ça fait que c'est l'art de vendre sans vendre. C'est vraiment la plus belle chose à faire. Nous, notre clé du succès, c'est sans hésitation notre horaire inébranlable. C'est tel quel. Nous, c'est un copier-coller chaque semaine. La semaine prochaine, c'est la seule semaine, je pense, dans l'année qu'on ne sera pas en live mardi soir parce que je m'envole pour le jubilé. Gabou, c'est un musicien professionnel. Il y a des spectacles, donc on ne sera pas en live une fois dans l'année. Mais le résultat, que ce soit Noël, que ce soit un anniversaire, que ce soit n'importe quoi, notre horaire inébranlable, on est toujours au même moment sur les médias sociaux. On poste à chaque jour plusieurs fois par jour. Exactement. Il faut être franc. Un horaire inébranlable, sur le coup, ça fait mal. Il y a des matins où on se lève et qu'on fait « Ouch » notre vie. Il y a des soirs, mettons les soirs de vente, on a décidé qu'on sort les résultats pour être d'aplomb le lendemain, commencer, paqueter nos commandes, faire nos bureaux. On se touche d'or. Ça fait mal. Des fois, il y a quatre heures de sommeil, mais comprenez qu'au début, on se dit « Ah, un petit lousse, un petit lousse ». Puis à chaque fois qu'on se permet un petit lousse, on la défait tout le temps. Maintenant, nous, on aime mieux avoir… C'est dans un cadre rigide. C'est ça. Ce qui fait en sorte qu'on peut sortir de ce cadre-là pour le reste de notre vie. Exact. Parce qu'en ayant cet horaire inébranlable pour le travail, c'est ce qui fait en sorte qu'on peut se dire « Bon, bien là, cette semaine, je planifie ça de cette façon-là et puis je suis capable de me prendre un vendredi de congé, je suis capable d'avoir une semaine de vacances en famille et tout ça. » Ça fait que oui, ça reste que c'est un travail, mais c'est le plus beau travail que vous ne pouvez pas avoir. Changer la vie de famille comme la nôtre. Parce que moi, si je n'avais pas reçu cette opportunité-là, ma famille n'en serait pas là aujourd'hui. On serait probablement encore dans certaines difficultés financières comme on l'était à l'époque. Donc, si tu vas pouvoir changer notre vie à nous, elle peut changer la vie de plein de personnes. Puis dans le fond, la seule limite, c'est vous qui vous la mettez. Exactement. Donc, faites de votre vie une rêve, une réalité. Exactement. Un rêve, une réalité. Bonne fin de soirée tout le monde. Salut. Bye.